Formés tous les deux à la Masia, dès leur plus jeune âge, Gavi et Ansu Fati ont noué de vrais liens d'amitié au fil des années, et ce, malgré une différence d'âge de 2 ans. S'il n'évolue pas sous le même maillot cette saison, les deux joueurs ne se perdent pas de vue pour autant. Interrogé par l'avant-guardia, Gavi s'est livré sur son amitié, avec son ami prêté à Brighton, indiquant par ailleurs qu'il espérait vite le voir revenir en Catalogne. Je regarde beaucoup de matchs, avec des amis à la maison, notamment la Premier League. Je suis particulièrement le Manchester City de Pep Guardiola, et maintenant surtout Brighton, car il joue bien, et puis parce qu'Ansu Fati est là-bas, a confié l'international espagnol. Je regarde bien sûr Ansu. Je suis convaincu qu'il retrouvera sa confiance, et j'espère qu'il reviendra parmi nous, au Barça. Nous sommes amis depuis que nous nous sommes rencontrés à la Masia, et je veux qu'il se sent toujours bien. Arrivé du côté de l'Inter Miami, le 15 juillet dernier après une expérience contrastée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi fait aujourd'hui le bonheur de la franchise de MLS. Pourtant, selon les dernières informations de la presse espagnole, un retour au FC Barcelone est toujours dans l'air. 11 buts et 5 passes décisives en 12 matchs toutes compétitions confondues. Voici le bilan plus que séduisant de Lionel Messi depuis ses débuts en majeur Ligue Soxée. Désormais loin de la capitale française, l'international argentin, 176 sélections, 104 buts, s'éclate sous les couleurs de l'Inter Miami, entraîné par Gerardo Tata Martino et propriété d'un certain David Beckham. Oui mais voilà, si le natif de Rosario n'a pas tardé à faire parler de lui Outre-Atlantique avec des débuts tonitruants, les dernières semaines s'avèrent bien plus compliquées. Au point de remettre en question son avenir. Si l'on en croit les dernières informations de la presse catalane, et plus précisément du quotidien sport, l'idée n'est pas totalement farfelue. En effet, le média espagnol fait l'écho de rumeurs sur un potentiel retour en Europe, du côté du FC Barcelone, son club de cœur, où il a passé la quasi-majorité de sa carrière. Le journal précise, en ce sens, qu'un prêt de l'attaquant argentin chez les CUL pourrait intervenir en janvier prochain, si l'Inter Miami ne se qualifie pour les play-offs de MLS. Et la situation est, à ce jour, bien mal embarquée. Après un nouveau revers cinglant contre Chicago, mercredi dernier, la franchise floridienne est actuellement avant-dernière de la Conférence Est, avec cinq points de retard sur Montréal, neuvième, et dernier barragiste, avec trois matchs à jouer. Pour ne rien arranger, Lionel Messi connaît, de son côté, un premier coup d'arrêt. Si la pulga avait, en effet, inscrit la bagatelle de 10 buts lors de ses sept premières sorties, permettant notamment aux siens de s'offrir le titre en Ligue Q, la suite est plus douloureuse. Gêné par une fatigue musculaire, celui qui a remporté son premier mondial, avec l'Albis-Leste a ainsi manqué les quatre dernières rencontres de son équipe, dont la finale de l'US Open Cup. En cas d'échec à la qualification, Messi aurait alors un peu plus de trois mois, et demi de coupure avant la reprise de la nouvelle saison régulière en février prochain. De quoi relancer les rumeurs autour de son avenir et cette possibilité d'un prêt de quelques mois, deux ans et demi après son départ du Barça. Sport indique, à ce titre, ce possible scénario émane de la promesse de George Mas, copropriétaire du club, de permettre à Messi de bénéficier d'adieu digne en Catalogne. Sous contrat jusqu'en décembre 2025 avec l'Inter Miami, le septuple Ballon d'Or pourrait-il déjà quitter la MLS, quelques mois seulement après son arrivée. Pour l'heure, ce dénouement semble inconcevable, d'autant plus que certaines sources du club américain et du joueur ont également assuré à Sport, que cette possibilité d'un prêt n'a encore jamais été évoquée. Récemment évoquée du côté de Rosario, Lionel Messi continue, quoi qu'il en soit, d'agiter la planète football aussi bien sur les terrains de MLS qu'en dehors. Reste désormais à voir, si l'Inter Miami parviendra à se qualifier pour les playoffs. Le meilleur moyen pour les hérons de mettre fin à ce dossier.